bonjour à tous et bienvenue sur makertronic je suis nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'est le lightning network de bitcoin pense à me mettre un petit pouce bleu parce que moi ça m'encourage à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné alors on va commencer bon vous connaissez tous bitcoin bitcoin il a d énormément de qualité c'est la première des crypto monnaies c'est pas vraiment la première mais c'est la première qui a du succès on va dire et bitcoin c'est reconnu comme étant une monnaie hyper sécurisé qui a jamais eu de gros down enfin j'ai jamais eu down du tout d'ailleurs en 12 ou 13 ans de vie elle n'a jamais été hackée enfin voilà s'il ya bien une monnaie dans laquelle on peut investir c'est le bitcoin bitcoin c'est un moyen de paiement or pour devenir un moyen de paiement la blockchain savez que si on ne il ya sécurisé une blockchain on est obligé de passer du temps pour la sécuriser et pour le coup elle n'est pas eu c'est pas la blog chaîne la plus rapide du monde quoi loin de là quelque part c'est pas très grave puisque tout ce qu'on demande à nos fonds c'est qu'ils soient en sécurité même si une transaction prend un peu de temps cinq à six minutes par exemple c'est pas très grave le tout c'est que voilà la transaction se fasse bien et dans les règles quoi et qui est pas de qui est pas d'entourloupe et qu'on puisse faire confiance à la machine quoi voilà ce qui n'est pas le cas de certains réseaux en ce moment d'ailleurs voilà bon alors du coup pour pallier à ces problèmes de frais par exemple qui pourrait y avoir ils sont relativement peu important sur bitcoin enfin il y a quand même des frais et pour pallier à la vitesse du réseau et pour augmenter sa scalabilité c'est à dire le fait que le réseau puisse grossir il ya des entreprises je crois il y en a deux trois trois ou quatre qui travaillent vraiment depuis 2015 sur le bitcoin lightning ils ont inventé un système donc qui s'appelle bitcoin lightning qui est une seconde couche scriptée sur le sur le réseau bitcoin et qui permet qui permet énormément de choses et honnêtement quand je regarde un petit peu ce que ce qu'est le bitcoin lightning je me dis que c'est vraiment un game changer quoi ça va ça va tout changer quand ça va s'entraîner prendre de l'ampleur et quand ça va véritablement arriver avec une adoption importante ça va tout changer et je vais vous expliquer pourquoi alors d'abord je vais vous expliquer ce que c'est exactement et ensuite je vais vous expliquer pourquoi ça va tout changer bon les deux sont un peu lié alors déjà ce qu'on peut voir au niveau du bitcoin lightning c'est qu'au niveau des statistiques le c'est un réseau qui grossit c'est un réseau qui grossit tout le temps continuellement il n'y a pas de il n'y a pas de baisse quoi il n'y a aucune baisse au niveau du bitcoin lightning et vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi si on regarde un petit peu il ya des cartes c'est super joli c'est un réseau qui est complètement décentralisé n'importe qui peut monter son ode on peut le faire avec umbrella par exemple la base de raspberry pi voilà il ya différentes solutions qui permettent de monter des nos de bitcoin lightning relativement facilement moi j'ai choisi une voie un petit peu plus compliqué parce que j'aime bien maîtriser de bout en bout la chaîne j'ai un j'ai un autre bitcoin lightning chez moi j'aime bien participer au réseau bitcoin même si je peux pas miner le bitcoin parce que j'ai pas les finances pour et puis même j'ai pas l'infrastructure c'est quand même relativement industriel maintenant le mining du bitcoin j'ai pas l'infrastructure pour avoir des des asics chez moi ne serait ce qu'au niveau du bruit l'évacuation de la chaleur etc voilà je me limite au gpu quoi donc comme vous pouvez le voir il y en a énormément dans le monde entier bon on peut voir que les nœuds principaux dans le monde ça reste quand même l'europe et les états unis il y en a en chine un petit peu voilà il y en a un petit peu dans l'ordre dans tout le reste du monde mais voilà on peut voir que la grande majorité des nœuds bitcoin lightning pas des nœuds bitcoin mais lightning et ben on peut voir qu'ils sont un peu partout dans le monde alors si on regarde l'europe par exemple on peut voir que la france est quand même hachement en retard quoi on voit qu'il y en a un petit peu partout dans le reste de l'europe principalement dans la zone la plus industrialisée de l'europe c'est à dire grosso modo l'allemagne et le nord de l'italie et puis voilà on en retrouve aussi en grande bretagne beaucoup par contre on voit que en france on a à part un gros point noir sur la région parisienne bah malheureusement il n'y a pas grand chose donc je vous encourage si vous avez la foi dans le bitcoin à vous renseigner un petit peu plus sur le sujet et et à participer au réseau bitcoin lightning je vous ferai des suites de vidéos je pense dans l'avenir pour vous montrer comment installer facilement anneaux de bitcoin lightning chez vous à base de raspberry pi ou même d'un petit ordinateur voilà sachant qu'il n'y a pas véritablement de enfin on peut il n'y a pas véritablement de gains au départ quand on monte à un autre bitcoin lightning ça fait à peu près six mois j'en ai un qui tourne voilà j'ai pas gagné grand chose mais voilà ça me rembourse l'électricité quoi cela dit comme ça a vocation à grossir voilà il ya peut-être une carte à jouer là dessus pour ceux qui veulent vraiment investir et devenir des routeurs comme vous pouvez le voir c'est complètement décentralisé et alors ça a des caractéristiques absolument fantastiques puisque c'est les transactions sont instantanées et elles peuvent être extrêmement petites elles peuvent être extrêmement petites et ça veut dire que on peut par exemple payer une baillette de pain avec quasiment aucun frais et de façon instantanée et ça il n'y a aucune blockchain qui le fait réellement quoi à part à part le bitcoin lightning c'est à dire c'est dans la seconde que la transaction est traitée la transaction ne passe pas par le réseau bitcoin directement elle est traitée elle est enregistrée et ensuite il ya un gros paquet qui arrive et qui est qui passe sur le réseau bitcoin donc ça c'est vraiment quelque chose qui va qui va pouvoir tout changer parce que ça veut dire que on va pouvoir créer des c'est un système de paiement qui peut fonctionner dans le monde entier qui est qui est instantanée et où il ya extrêmement peu de frais d'ailleurs vous voyez quand vous montez votre node on prend extrêmement peu de frais mais ce qu'il faut regarder c'est aussi le volume de transactions qui passe par votre node donc c'est vraiment quelque chose qui va à mon sens dans les quatre à cinq prochaines années qui va révolutionner le qui va révolutionner le monde de la crypto monnaie on parle beaucoup de et rome du but de merge etc bon c'est des trucs technologiques mais c'est pas vraiment quelque chose qui qui oui ça allie à la finance voyez des choses comme ça mais c'est pas quelque chose qui touche qui va toucher tout le monde dans la vie dans sa vie de tous les jours or là le bitcoin lightning croyez moi c'est quelque chose d'extrêmement puissant alors c'est assez c'est relativement compliqué dans son fonctionnement je vais pas le détailler là je vous ferai une suite de vidéos je pense si ça vous intéresse à mettez le en commentaire pour comprendre comment ça fonctionne et voilà moi de mon côté j'essaie de monter un anneau de qui soit un routeur alors faut quand même des liquidités puisque chaque fois qu'on ouvre un chanel il faut mettre des satoshi quoi donc 20 30 40 50 balles par exemple sur chaque chanel mais si on a 300 chanel vous imaginez bien que voilà ça peut vite ça peut vite chiffrer cela dit sur le volume de transaction on peut on peut s'y retrouver je pense qu'il ya un moment ou une donnée où il ya un point de bascule ou ou anneau de bitcoin lightning peut devenir rentable je pense qu'il ya certains nôtes quand on regarde sur la carte qui sont extrêmement rentable je vais essayer de vous montrer ça voilà voyez où il ya des nôtes où il ya 300 500 5000 connexions dessus 3000 chanel enfin bon c'est voilà il ya du monde quoi c'est du monde donc c'est une technologie qui est absolument fantastique alors il ya quelques entreprises qui travaillent dessus dont une française il me semble alors je me rappelle plus exactement le nom mais voilà je pense que c'est intéressant nous en tant que mineurs et surtout passionné de crypto monnaie c'est vraiment un domaine qui est très intéressant et qui permet de bas voilà qui je pense que le la démocratisation des crypto monnaies passera par là passera par là parce que imaginez vous avez un site e-commerce plutôt que de passer par une carte bleue vous imaginez tout ce qu'il faut pour maintenir le système de cartes bleues il faut déjà fabriquer les cartes bleues fabriquer les plus des cartes bleues il faut des terminaux de paiement sur les chez les chez les commerçants tout ça ça coûte de l'énergie il faut des centres de traitement enfin voilà c'est quand même relativement compliqué c'est compliqué et c'est une technologie qui date des années 70 donc c'est comme ça quand même 50 ans quoi alors que là le réseau bitcoin lightning il ya beaucoup moins de beaucoup moins d'énergie à dépenser pour pouvoir permettre la transaction et surtout on peut faire des transactions ridicules quoi de l'ordre de 10 centimes par exemple ça pose pas de problème sur le réseau bitcoin alors que sur la cb il ya des frais qui sont quand même plus important le commerçant il va payer la location de son terminal de paiement quand on a un site web e-commerce on va payer à la banque passer par paybox il ya toutes sortes de terminaux de paiement virtuels voilà qui ont un coût un mensuel un coût fixe plus ils prennent souvent des des un coût fixe après par transaction ça peut être 10 centimes par exemple 30 centimes plus plus un pourcentage donc vous vous rendez bien compte que tout le monde a parlé à part évidemment vis-à-vis mastercard tout le monde a intérêt à fonctionner sur le réseau bitcoin lightning un commerçant qui va vous vendre sa baguette de pain si vous voulez la payer avec une cb il va vraiment pas gagner grand chose lui pour le coup alors que si vous la payez via le réseau bitcoin lightning ma pour le coup lui il est gagnant et aussi en termes d'énergie parce que l'énergie l'électricité qui est dépensée pour pouvoir permettre ce paiement elle est bien moindre puisqu'il suffit d'avoir des nos de bitcoin lightning qui consomme vraiment très très peu en énergie à moins le lien il fonctionne sur ma machine qui mine du chia voyez donc c'est une machine qui tourne à 60 watts quoi 60 watts par heure donc c'est vraiment pas grand chose quoi voilà je voulais vous présenter ça je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous fasse des suites de vidéos où je vous explique comment le réseau fonctionne exactement et si ça vous intéresse de voir comment on peut monter un petit node sur un raspberry pi alors même si on trouve pas même si c'est la pénurie des raspberry pi on peut toujours s'orienter vers un orange picatre par exemple ce genre de choses ça doit pouvoir ça doit pouvoir se faire quoi merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'ai été très content de vous présenter ça parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur et voilà pensez à mettre un petit pouce bleu et puis et puis abba vous abonner si vous n'êtes pas abonné salut et à bientôt pour de nouvelles aventures